Ok, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait trop plaisir de vous revoir, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait. C'est un peu le but de ce groupe aussi, c'est pas d'y être toutes les semaines non plus, donc tous les jours. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous préparez bien ces fêtes de Noël qui arrivent incessamment sous peu, beaucoup plus rapidement que ce qu'on aurait cru. Ça passe vraiment trop vite le temps de son nom, je trouve. Je ne sais pas pour vous, mais voilà. Ah, coucou Sandra, coucou Aurore, comment ça va ? Vous allez bien ? Ok, donc, écoutez, ça a l'air de fonctionner, on va attendre encore un petit peu, voir s'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent. Et aujourd'hui, on va parler du sujet qui a été proposé par Isis, puisque c'est la seule qui a proposé un sujet, mais un sujet qui est super intéressant, qui est comment se détacher des fausses croyances familiales, sociétales, culturelles, etc. et comment on peut positiver ça en s'affranchissant du négativisme. Donc, j'espère que ça parle à tout le monde, en tout cas à tous ceux qui sont présents sur ce live. Hop là, donc j'attrape mes notes pour ne pas trop digresser. Ok, donc déjà, on va commencer tout simplement par définir un peu ce que c'est qu'une fausse croyance. C'est quoi une fausse croyance ? C'est quelque chose qui nous a été inculqué en fait, en amie comme étant vrai, ou parce que ça nous a été inculqué par notre famille, notre entourage, nos amis, ou parce que c'est véhiculé par la société, ou par la religion, ou par la politique, etc. En fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas expérimenté nous-mêmes, sur lequel on n'a pas non plus réfléchi, parce que depuis toujours, en fait, c'est, et c'est comme ça, et donc du coup, on en est resté là. Pour nous, c'est comme ça, c'est tout. Sauf que de manière générale, les fausses croyances, elles ont tendance à nous limiter finalement dans notre apprentissage de la vie. Elles ont tendance à nous bloquer dans qui nous sommes, dans ce que nous sommes, à nous empêcher d'évoluer vers, justement, la meilleure version de nous-mêmes. Et du coup, c'est important d'en prendre conscience et de pouvoir y réfléchir dessus pour pouvoir avancer plus sereinement et plus concrètement dans notre vie et aller vers un épanouissement personnel qui est bien mérité, à bon but. Donc, c'est, comment définir ça ? C'est un peu vu, en fait, comme une vérité universelle, finalement. C'est fausse croyance. Il y a des choses, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Ah oui, j'avais écrit un exemple, je pense qu'on a un peu tout juste cet exemple-là sur Facebook, mais il est tellement parlant que j'allais noter. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou vu ce petit panneau sur Facebook qui disait, où c'est une fille qui est en train de cuisiner une dinde pour Noël, justement, ça parle bien, qui est en train de cuisiner une dinde pour Noël. Et il y a sa petite fille qui la regarde et dit, mais maman, tu enlèves un bout de la dinde, en fait, pour la mettre dans le froid. Et donc, la maman dit, écoute, je ne sais pas, j'ai toujours vu ma mère faire comme ça, mais pourquoi elle fait comme ça ? Eh bien, je ne sais pas, je vais lui demander. Et donc, elle appelle sa propre mère et elle demande à sa mère, dis donc, maman, ma fille me demande pourquoi je fais de la dinde pour la mettre dans le four. Je lui dis que tu faisais comme ça, mais du coup, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi on fait comme ça. Et sa mère lui dit, je ne sais pas non plus, ma mère faisait comme ça, donc j'ai toujours fait comme ça et je ne me suis pas non plus posé la question. Donc, elle-même appelle sa propre mère pour lui demander, mais pourquoi elle coupait ce bout de dinde avant de la mettre au four ? Et donc, la grand-mère, ou la ria grand-mère de la petite, répond, parce que quand on était jeune, en fait, j'avais un four qui était trop petit, la dinde ne rentrait jamais dedans, donc pour qu'elle puisse rentrer dedans, j'étais obligée de ne pas rentrer dedans. Donc, vous voyez, c'est ça une fausse croyance. C'est à partir du moment où vous faites des choses sans savoir pourquoi, où vous pensez des choses sans savoir pourquoi, parce qu'il y a une réciprocité des choses qui se sont passées, en fait, dans le temps, ou dans votre famille, ou dans la société dans laquelle vous vivez, etc. Et du coup, arriver à un moment donné, ça a mis comme étant un fait réel, alors que finalement, il n'y avait aucune raison dans cet exemple-là, par exemple, que les autres, par la suite, continuent à couper ce bout de dinde. Vous voyez ? Est-ce que ça vous parle, les fausses croyances ? Est-ce que vous avez décelé en avoir, vous, des fausses croyances ? Est-ce que vous avez des exemples de fausses croyances que vous n'avez pas ? Il y en a tous, en fait, des fausses croyances, en vrai. Donc là, cette histoire de dinde, c'est quand même assez rigolo. Je veux dire, ça ne va pas bloquer dans votre vie s'il y a une fausse croyance au niveau d'une recette de cuisine, ou je ne sais quoi. Le problème, c'est que des fausses croyances, on en a tous les niveaux de notre vie, on en a à tous les niveaux de la société aussi, et du coup, ça nous empêche vraiment d'avancer, de progresser, et ça devient vraiment triste et malheureux, et c'est ce qui fait qu'on se bloque, et qu'on se dit aussi beaucoup de choses très négatives autour de nous-mêmes, du fait qu'on ne sera jamais capable, parce qu'on a toujours entendu, par exemple, nos parents nous dire « mais tu ne seras pas capable, tu vas te planter, si tu fais ça, tu vas te planter. » Si tu essaies de faire quelque chose qui n'a jamais été planté, mais tu vas te planter, tu ne te relèveras jamais. Par exemple, il y a plein de gens qui se sentent incapables de faire les choses, parce qu'on leur a toujours inculqué dans leur famille que s'ils faisaient quelque chose et qu'ils se plantaient, ils ne pourraient pas se relever. Ou alors qu'ils ne sont pas capables de faire quoi que ce soit. Ou alors qu'ils sont... que la manière qu'ils ont de penser, ce n'est pas du tout la bonne, donc du coup, c'est qu'ils ne sont pas intelligents. Moi, j'ai cru pendant très longtemps, mais je l'ai dit, je ne sais pas dans quoi. Bon, bref, ce n'est pas grave. Mais j'ai cru pendant très longtemps que j'étais très, très nulle en maths, parce que j'avais toujours de très mauvaises notes en maths. Et en fait, j'avais de mauvaises notes en maths parce que je ne comprenais pas du tout la manière de procéder pour arriver au résultat, mais je passais par mes propres techniques à moi que je m'inventais dans ma tête et j'avais toujours les bons résultats, tu vois. Mais le prof, il me s'envoie sur ma note parce qu'il disait, oui, mais tu n'es pas passée par la méthode que je t'ai apprise. Oui, mais la méthode que tu m'apprends, je ne la comprends pas. Ça ne me parle pas. Ça ne me paraît pas logique. On est tous différents, ce n'est pas grave. Et finalement, du coup, je me suis empêchée de pouvoir penser que j'étais bonne en maths. À chaque fois qu'on avait affaire à des chiffres, à des matières scientifiques, je disais, moi, je suis nulle parce que, voilà, on m'a toujours dit que j'étais nulle en maths. Donc, si je suis nulle en maths, je suis nulle en vieillie, je suis nulle en tout ce qui est scientifique et qui touche aux chiffres. Et en fait, il n'y a pas autant, je me suis rendu compte que non, en fait, je n'étais pas nulle en maths. C'est juste que les procédés de mathématiques qu'on t'inculque à l'école, je ne les comprends pas, je ne les conçois pas. Et pour autant, dans ma manière de réfléchir et d'analyser des choses et de les relativiser, j'arrive à obtenir des bons résultats à chaque fois. Mais ça, c'est valable pour les maths, c'est valable pour plein de choses dans ta vie. C'est valable, je ne sais pas, quand on te dit que tu n'es pas capable d'écrire un courrier parce que tu avais des mauvais notes en français ou que tu étais né en orthographe, je veux dire, mais qu'est-ce qu'on en a à faire ? Combien de fois, j'étais confrontée à des patients quand j'étais éducatrice qui n'osaient pas écrire des courriers parce qu'on leur disait, ouais, mais toi, une dernière, tu avais des mauvais notes en français, tu n'étais pas bon, etc. Mais qu'est-ce qu'on... et qui, du coup, s'empêchent d'écrire des courriers, ils s'empêchent d'envoyer, par exemple, un CV ou une lettre de motivation à un patron à se dire, mais de toute manière, je ne sais pas l'écrire, c'est nul, il va dire que ce sera nul, il ne va pas la lire et je ne l'ai pas appris. Vous voyez, ça engendre vachement de choses négatives qui vont empêcher la personne de se développer et d'acquérir un certain bien-être, en fait, par des choses qui vont s'auto-saboter. On parle d'auto-sabotage, là, en vrai, par ses fausses croyances. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis ? Est-ce que vous avez des questions sur ça ? Déjà. Alors, je m'excuse, je vais boire en même temps, je le fais très souvent, mais alors là, encore plus que d'habitude, parce que j'ai très, très mal à la gorge et de parler en plus, ce n'est pas forcément. C'est pratique. Donc, je me suis fait un grog sans rhum, parce qu'on m'a dit de prendre un grog avec du rhum avant de commencer, mais je me suis dit que je ne tiendrai pas forcément tout le live aussi, si je prenais avec du rhum. Ok, donc, je vais continuer un petit peu. Alors, attendez. Je suis sur deux écrans à la fois pour ne pas me perdre dans mes notes. Donc, j'en étais où ? Ok. Ah oui. Donc, je revenais sur quelques exemples de fausses croyances qui peuvent nous bloquer vraiment dans la vie, en fait. Donc, hormis celles que je vous ai dites là, que celles que je vous ai dites là, que quand vous étiez petite, par rapport à ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a inculqué, à l'école, sur vous, sur vos compétences, etc. Il y a aussi des fausses croyances qui sont beaucoup plus subtiles et induites de manière beaucoup moins rentre-dedans, en fait. C'est ça, c'est très subtil. Ce sont, par exemple, le rapport à l'argent. On est beaucoup à penser que, par exemple, qu'on ne peut pas être riche, qu'on ne peut pas avoir beaucoup d'argent parce que l'argent, ça apporte malheur, parce que trop d'argent, ça va faire de toi une mauvaise personne, parce que si tu gagnes trop d'argent, forcément, tu vas changer, tu ne seras plus la même personne, parce que si tu as trop d'argent, encore une fois, du coup, tu seras dans une autre catégorie sociale, par exemple, et donc, tu n'auras plus les mêmes cercles d'amis, tu ne seras plus en capacité d'être avec tes amis, par exemple, voilà. On a plein de fausses croyances, comme ça, par rapport à l'argent, qui n'ont été compliqué dès qu'on est arrivé sur toi, en fait, dès notre naissance, en fonction du milieu social dans lequel on a été élevé. Et souvent, on a beaucoup de gens qui se bloquent par l'argent, ne serait-ce que pour ça. En fait, ils se disent, mais je n'ai pas envie de gagner beaucoup d'argent parce que si je vais gagner beaucoup d'argent, je vais devenir quelqu'un de mauvais. Ou alors, ma famille va m'abandonner, les amis vont m'abandonner, ou alors, ils seront juste là pour profiter de mon argent, etc. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça, la vie. Tu vois, le rapport à l'argent, c'est nous qui le définissons. Si tu sais qu'il y a une personne, et si tu sais que toi, même si tu gagnes beaucoup d'argent, je ne sais pas, tu vas en profiter, tu vas en faire profiter tes amis. En tout cas, cet argent-là va servir à pouvoir, comment dire, à pouvoir grandir et honorer tes valeurs. Tu vois, par exemple, je ne sais pas si tu aimes, si tu te dis que tu as envie des enfants dans le monde, tu vois, que tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas le faire, par exemple. Alors que si tu te dis, mais ouais, moi, j'aimerais aider les enfants dans le monde et que tu gagnes plein d'argent, cet argent, il peut te servir à ça aussi. Ce n'est pas parce que tu vas devenir riche que tu vas oublier tes valeurs, oublier tes valeurs, oublier tes tu es. Tu vois, il faut vraiment définir les choses aussi en fonction de qui tu es toi, et pas en fonction de ce qu'on te dit, de ce que cette notion-là va amener dans ta vie. Tu vois, c'est pareil pour la réussite. Par exemple, les gens qui ont envie de, je ne sais pas, d'avoir des entreprises, de gagner beaucoup d'argent, d'avoir des postes à haut niveau, etc. Très souvent, s'ils ont été élevés dans des familles où on est sur des ouvriers, sur des salaires assez bas, ou des choses comme ça, ils ont un regard sur le patronat ou un regard sur les personnes qui ont des hautes fonctions dans leur métier, qui est très péjoratif, qui est très négatif. Mais les patrons, de toute manière, ils ont un info des salariés, etc. Donc, la personne, elle ne va jamais s'autoriser à devenir directeur d'une entreprise ou à être patron elle-même parce qu'elle aura peut-être peur d'être jetée par sa famille, elle aura peut-être peur d'être jetée par ses amis, elle aura peut-être peur d'être mal vue par tout un ensemble de personnes. Alors qu'en fait, finalement, ce n'est pas le patronat qui déconne. C'est les patrons à titre individuel. Il y a aussi de très, très bons patrons. Donc voilà, c'est tout ça aussi qu'il faut voir au niveau des façons de croyance. C'est qu'on fait des généralités sur des notions et que cette notion-là ne définit pas des personnes à titre individuel, en fait, en vrai. Ça vous parle, ce que je vous raconte ? Est-ce que ça vous fait réfléchir sur des fausses croyances que vous avez ? Je voulais parler aussi des fausses croyances par rapport à soi et au rapport au corps. Alors, je pense notamment, moi, j'étais très complexée pendant très longtemps par rapport à mon corps, notamment adolescente et jeune adulte. Et en fait, c'est vrai que quand tu regardes, finalement, la société t'inculque une façon de dire que les femmes sont belles si elles rentrent dans telle et telle et telle case, tu vois, elles vont être belles si elles sont minces, elles vont être belles si elles ont un petit cul, je ne sais pas, je te dis des bêtises. Et encore, ça a changé parce que moi, quand j'étais ado, je me rappelle, c'est assez rigolo parce que du coup, tu vois aussi l'évolution des fausses croyances en fonction des modes, en fonction de tout un truc comme ça. Mais par exemple, quand j'étais ado, c'était pour être une jolie fille, il fallait avoir un petit coup. Il fallait avoir un petit coup plat, machin, c'est tout, tu vois. Quand je suis arrivée à l'âge adulte, en fait, pour être une jolie fille, il fallait avoir un peu en plus de brésilienne, tu vois, genre les coups bombés, machin, etc. Donc, tu vois, c'est quand même vachement drôle de voir comment ça évolue en fonction des modes. Donc, en vrai, c'est quoi ? C'est la mode qui définit si tu es une belle femme ou pas. Tu vois, c'est la mode qui dit, c'est la mode, les médias, etc. qui vont dire si aujourd'hui, tu es belle et demain, tu ne l'es plus. Ou si hier, tu étais moche et demain, tu es belle. Tu vois, mais tu ne sais pas pourquoi, en vrai. C'est du n'importe quoi. Et ça aussi, je pense qu'il faut revenir dessus parce que du coup, ça met mal beaucoup de femmes. ça agit sur beaucoup de jeunes filles qui se construisent avec l'idée qu'elles sont moches alors qu'elles sont très jolies. Et on met en place des... Même si ça bouge un petit peu, on le voit avec les stars qui commencent à faire pas mal de choses sans maquillage, qui commencent à se montrer telles qu'elles sont sans retouches photos, etc. Et ça, je trouve ça juste génial parce que ça montre aussi la réalité aux jeunes. mais ça permet aussi à un moment de dire que toutes les femmes sont belles quelles qu'elles soient. Alors, je parle des femmes parce que je suis une femme et j'ai envie de dire que c'est la même chose pour les hommes. Finalement, quand on regarde ces modes de cheveux longs, cheveux courts, la barbe, pas la barbe, tu vois, les hommes virils, épilés, virils, plein de poils et les hommes qui peuvent être épilés. Enfin bon, bref. Voilà. C'est en fait, finalement, ce qui était avant vraiment très sur les femmes, en fait. C'était vraiment une fausse prayance qui était vraiment sur les femmes. Aujourd'hui, on la retrouve aussi sur les hommes qui vivent un peu la même chose que nous, désormais. Et ce n'est pas forcément simple pour eux non plus. Voilà. Mais c'est vrai. Tu vois, à quel moment, finalement, on peut se laisser persuader qu'on est moche parce que la mode, elle dit qu'aujourd'hui, tu ne rentres pas dans les standards de la mode. À quel moment, on peut se laisser dire qu'on n'est pas joli parce qu'ils ont sorti… Franchement, moi, j'aime beaucoup. Je le dis tout de suite. Je l'ai toujours eu. Ça a toujours été comme ça. Donc, à dos, forcément, j'en ai vachement souffert, en vrai, dans un monde où il fallait avoir un petit cul tout plat, tu vois. Mais à un moment donné, ça m'a servi, jeune adulte, où justement, on passait sur le cul bombé des Brésiliennes. Du coup, je rentre un peu plus dans les cases. Et aujourd'hui, ça ne me préoccupe plus du tout, en vrai. mais ça m'a quand même vachement bouffée dans ma vie, tu vois. Là où je voulais en dire, c'est que du coup, quand il y a des modes comme ça, où c'est vachement embêtant, c'est que moi, quand j'étais ado, et bien vu que c'était la mode des petits cul plats, on était censé avoir un petit cul plat, on sortait des jeans, OK ? Moi, ça m'est arrivé au milieu des fesses, quoi. Et tu n'avais pas un jean qui pouvait passer au-dessus de la taille. Et à mon avis, il faut arrêter aussi. C'est qu'on n'a pas en compte les gens tels qu'ils sont, comme ils sont dans leur ensemble et dans leur globalité. On veut les faire entrer dans des cases, dans des moules, sauf que ce n'est pas possible. Et ça, il faut qu'on en prenne conscience. Et aujourd'hui, je sais que cette fausse croyance, elle m'a bouffée toute ma vie, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et que maintenant, eh bien, je n'ai plus envie de me prendre la tête et de me dire, bon, mais ça, c'est la mode, ça, ce n'est pas grave. Eh bien, je pense, dans ce dont je rentre, et qui me met en valeur, c'est la mode, c'est la mode, tant mieux, c'est pas la mode, mais tant pis, c'est pas grave, quoi. Tu vois, moi, ce que je veux, c'est me sentir belle et être dans le miroir et pas me dire, ah, ben, je réponds aux marques de la mode, parce que si je voulais y répondre, forcément, mais j'y réponds, mon corps, il n'y rentrerait pas tout le temps dans toute leur frac, parce que c'est en fait des modes, et ils ne respectent pas qu'il y ait différents types de morphologie ou différents types de femmes. Non, non, ils font des trucs, ils font que tu rends deux, donc c'est comme ça. Moi, j'ai un autre problème, par exemple, qui est que j'ai des jambes très tôtes. Il y a eu une période, pendant quelques années, où je veux des jeans assez longs, là, on recommence, ça y est, est-ce que je trouve des jeans qui m'arrivent au milieu des chevilles, quoi, tu vois, voilà, ce n'est pas respecté. Ça va dépendre de la mode. Il y a des moments, il faut que les pantalons, et puis d'autres moments, il faut que les pantalons, ils soient un peu plus courts. Ben, ouais, mais en fait, les femmes, elles ne vont pas se couper les jambes parce que ça, c'est la mode des pantalons un peu plus courts, tu vois, tu vois. Du coup, ça peut te mettre mal aussi et créer chez toi des fausses voyances qui disent que, ben, ouais, t'es moche, ouais, machin, parce que tu ne rentres pas dans les cadres, dans les catégories qui ont été par ceux qui gèrent la mode ou ceux qui gèrent que tu dois être une belle femme ou un bel homme, etc., tu vois. Donc, on continue avec les fausses croyances sur le rapport à la vie. Alors, moi, c'est une des fausses croyances qui m'a franchement le plus énervée, je crois, en vrai, depuis que je suis toute gamine. C'est cette croyance que, en gros, tu n'es là que pour faire mais trop boulot, dodo. Coucou, Arthur, comment ça va ? Tu vas bien ? Et donc, voilà, cette croyance, en fait, que tu es là juste pour te lever le matin, te faire chier à aller bosser dans un métier que tu n'aimes pas mais qui ramène des sous parce que, du coup, il faut quand même payer des factures, quoi, tu vas plus dormir et puis, éventuellement, le week-end, si tu n'es pas trop plaqué, tu vas t'autoriser en ciné ou une sortie et moi, je n'ai jamais voulu adhérer à ce principe-là. Ça m'a toujours rempli, même si je suis une conteneuse et que je viens de dormir. Mais ça m'a toujours gonflée de me dire mais moi, ma vie, je n'ai pas envie qu'elle serva ça, quoi. Je n'ai jamais pu travailler et je n'ai fait pas de métier différent mais je n'ai jamais pu travailler dans un métier où je n'y trouvais pas quelque chose de positif pour moi, tu vois. Je me rappelle une fois, je crois que c'est le seul métier que j'ai fait où je n'ai pas, vous savez quel hora, où, en gros, j'avais été commerciale à mon compte et puis, ce qui m'avait plu dans ce que je faisais à l'époque, c'est que j'avais été amenée à manager des équipes. J'ai trouvé ça juste génial. C'était trop cool de travailler avec les gens, de les aider à évoluer. Finalement, j'ai toujours été un peu dans ça de rencontre avec le temps. Mais voilà, je faisais ça trop cool et par contre, le fait d'être à mon compte, à un moment donné, ça m'a bloquée parce que j'aidais des gens que je connaissais que je connaissais à mon entreprise et du coup, je passais plus de temps à manager, mais j'étais manager d'équipe, en étant à mon compte parce que c'était complètement illégal. En général, quand tu es manager, tu es obligé d'être salarié parce que tu ne peux pas et manager des équipes et aller faire des ventes sur le terrain. Donc, à un moment donné, moi, c'est un peu bloqué financièrement et donc, j'ai arrêté et j'ai été recrutée par une boîte pour être manager d'une équipe de commerciaux. Sauf qu'ils m'ont dit par contre, il faut que tu me montres d'abord ce que tu es capable de faire sur le terrain. Donc, on te laisse un mois, tu as un mois pour nous trouver ce que tu es capable de faire sur le terrain et dans un mois, on te passe manager de l'équipe. Donc, je dis, bon, ok, pas de soucis, tout ça et tout. Et donc, le boulot sur le terrain n'est le plus pourri que chez Pouilly. Franchement, je le dis tout de suite, autant avant, quand j'étais commercial à mon compte, je m'éclatais, je faisais des choses qui me parlaient, dans les équipements renouvelables, on n'en pense qu'on en veut, mais moi, je faisais ça cool. Et au temps-là, en fait, le boulot, c'était aller distribuer des livres sur trois jours sur un secteur donné à des professionnels et tu avais après deux jours pour les récupérer, les livres et faire des ventes. Tu vois, et tu changeais de secteur toutes les semaines, comme ça. Et donc, en fait, on devait déposer 150 bouquins sur trois jours. Donc, le truc, mais juste énorme. Et en gros, sur un mois, je déposais à peu près entre 80 et 100 bouquins par semaine, sauf que je faisais le double de chiffre d'affaires de mes collègues qui déposaient les 150. Et donc, je suis allée à la fin du mois, donc je suis revue par le directeur qui me dit, écoute, Cédrine, désolé, on ne va pas te passer manager parce que tu ne déposes qu'entre 80 et 100 bouquins par semaine alors qu'il faut en déposer 150. Je dis oui, sauf que les autres font 600 balles de chiffre d'affaires et moi, j'en fais 1200. Donc, il faut peut-être revoir ta stratégie au départ. C'est que ta stratégie, elle n'est pas bonne. Je dis moi, je ne suis pas là pour faire du chiffre d'affaires, je ne suis pas là pour déposer un nombre X de bouquins. Bon, bref. Et du coup, ça s'est mal passé. Il me dit non, je ne te passerai pas le manager tant que tu ne déposes pas tes 150 bouquins. J'étais pas en accord avec sa façon de voir les choses. Je me suis barrée. C'est tout. Il y a un moment donné, je n'ai pas envie, comme je vous l'ai dit depuis le départ, d'entrer dans ce truc mais trop boulot dodo. Avoir un emploi juste pour payer tes factures, etc., ça va un moment. Je crois qu'on peut le faire parce qu'on a tous besoin de payer tes factures, etc. Mais si tu t'envues toute ta vie là-dedans, elle ne sert à quoi ta vie ? Et cette fausse croyance qu'on a de se dire oui, il faut absolument que tu bosses super dur pour payer tes factures parce que si tu ne bosses pas dur, ce n'est pas un vrai boulot. Ou alors, cette fausse croyance qu'il y a que tu dois souffrir dans ta vie parce que si tu ne souffres pas, c'est que tu n'es pas mature en vrai. Le truc de les gens qui rigolent trop dans leur vie, c'est des gamins, ils ne sont pas matures. Non mais non, mais pourquoi on devrait souffrir dans notre vie ? Pourquoi on devrait absolument faire un boulot qu'on n'aime pas ? Pourquoi on ne pourrait pas s'obtroyer le droit de choisir un emploi qui nous plaît et de le faire ? Après, qui nous plaît, ça ne veut pas dire que ça va nous plaire tout le temps aussi. Moi, j'ai fait plein de trucs. Je vous l'ai dit, j'étais ambulancière, j'étais commerciale, j'étais éducatrice spécialisée. Je citerais avec des enfants. J'ai fait plein de trucs, ce n'est pas grave. J'ai kiffé tout ce que j'ai fait, par contre. Et ça peut évoluer avec le temps. Pourquoi aussi on devrait être obligé de faire un métier quand on sort du lycée et à se le tenir jusqu'à la retraite ? Ce n'est plus ça la vie aujourd'hui. Si tu as envie de changer, le principal, c'est que tu te fasses plaisir, que tu sois heureux dans ce que tu vives et que tu sois heureux dans les équipes avec lesquelles tu travailles, etc. Et cette fausse croyance qui est liée à la vie qu'il faut que tu souffres pour vivre, moi, celle-là, elle me met en colère parce que ce n'est pas vrai. On n'est pas obligé de souffrir pour vivre. Bien évidemment que dans notre vie, on va souffrir parce qu'il faut qu'on dépasse des choses, mais ça, on y reviendra plus tard. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce que tu vas souffrir que tu vas être plus vivant. Ce n'est pas parce que tu vas souffrir que tu vas être plus mature que les autres. Et ce n'est pas parce que tu vas souffrir que tu auras une meilleure vie à la fin. Bien entendu, à mon avis. Après, tout ce que je vous dis, ça reste, c'est mes pensées personnelles, c'est mes réflexions sur la vie, c'est en fonction de mes pensées, etc. Je ne vous dis pas que c'est ce que vous devez penser, que vous devez penser comme moi, par exemple. Mais j'invite de vous pousser par là, de sortir aussi vos fausses croyances à vous et de vous trouver vos propres vérités, en fait. C'est ça. Alors, une autre des fausses croyances qu'on a, comment je vais marquer ça comme ça ? Ah, si, d'accord, je me rappelle. J'ai dit, c'était le rapport à l'autre dans ton éleveur, d'accord ? On est des personnes... Ah mince, excusez-moi, j'allais juste avoir que j'ai des commentaires. Ah, Arthur dit toutes les femmes sont belles, merci Arthur, c'est vrai. Aurore, tu me dis, on conditionne pour entrer dans des cases. on fait de nous des robots. C'est complètement ça et c'est ça que je veux complètement revoir à travers les groupes que je mets en place, à travers les accompagnements que je propose parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus à être des robots, on n'a plus... Il a fallu demander dans une période effectivement pour que les hommes comprennent des choses qu'on passe par là, ok ? Si on n'était pas là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors, je dis à titre personnel, si tu n'étais pas passé par tout ce par quoi tu es... Oh là, blablabla, tu m'as encore dit... Mais si tu n'étais pas passé par tout ce par quoi tu es passé, tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui. Mais de la même manière, si l'humanité n'était pas passée par tout ce par quoi elle est passée, elle n'est pas là non plus aujourd'hui. Vous voyez ? Donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que quelque part, à un moment donné, il a fallu que les humains deviennent un peu en mode robots pour en comprendre des choses. Tu vois ? Mais aujourd'hui, justement, on arrive à un tournant de la vie qui fait que c'est hyper important qu'on prenne conscience de qui on est, de ce qu'on est, qu'à titre individuel, on est extrêmement important pour faire tourner un collectif. C'est-à-dire que si chaque membre d'un collectif à titre individuel est heureux et épanoui, le collectif, on ne saura qu'encore plus heureux et épanoui. Tu vois ? C'est absurde, une période anxiogène. C'est jamais facile de prendre conscience des changements qu'on a effectués et de prendre conscience que de se libérer aussi du reste de la population parce que malgré tout, on a encore, on est allé en voir une grosse masse finalement qui régit certaines façons de boire, certaines façons de penser, certaines façons d'avancer dans ta vie ou pas, etc. Et de te dire que toi, tu as compris qu'il fallait que tu sortes de ça pour être heureux, mais aussi pour finalement à mon donné, montrer un exemple à d'autres, que si toi, tu as fait d'autres le peuvent aussi. Effectivement, ce n'est pas simple. Mais honnêtement, Arthur, si tu, au moment où tu te lances, au moment où tu prends le profil, tu ne peux pas que tu te lances, tu verras que il y a toujours une période d'après qui est un peu difficile, on ne va pas se mentir, tu vois, parce qu'il y a des doutes, il y a des peurs et puis ce n'est pas simple d'aller prendre le profil. Une fois que tu as dépassé ce cas de là, je peux te dire que pour l'avoir vécu, tu te sens vachement plus apaisé, vachement plus tranquille, vachement plus heureux et vachement plus en accord avec soi-même parce que c'est ça en fait le seul, c'est être en accord avec soi-même. Ce n'est pas être en accord avec les autres, c'est être en accord avec toi, c'est tout. À partir du moment où tu es en accord avec toi, c'est-à-dire que, et c'est là que je parlais de l'ego, mais je vais y revenir un peu après, c'est de manière très honnête et très objective, tu te dis, là, ok, là, ce n'est pas parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je sois comme ça que je suis comme ça, mais c'est parce que vraiment, ça me fait du bien pour être comme ça. Et tu le sens au fond de toi, tu le sens quand tu as une angoisse ou quand tu as une peur, si cette peur aussi, elle est négative ou positive parce que des fois, tu peux avoir peur, mais tu sens malgré tout que derrière, il y a une part d'excitation, il y a un truc positif dont tu sens toi-même, tu vois. Mais des trucs où tu te dis, je suis la masse parce que c'est comme ça et tu sens à l'intérieur de toi aussi pareil qu'il y a un truc dans ton estomac qui ne t'y passe pas, ça, tu dis, ce n'est pas moi en fait. Et là, ce n'est pas en accord avec toi. Il faut passer à autre chose. Il faut que tu te trouves et c'est en te trouvant en fait que tu vas permettre de sortir de cette période anxiogène pour toi et que petit à petit, on va sortir de manière beaucoup plus globale de cette période anxiogène pour le même go. Mais ça, ça va prendre un peu de temps en fait, si on est sérieux. Donc voilà, je vous parlais du rapport aussi à l'ego. Alors l'ego, pour ceux qui regardent un peu des personnes qui sont dans le développement spirituel, des chaînes YouTube, etc. Il y a beaucoup de choses et n'importe quoi. Il y en a beaucoup aussi qui disent qu'en fait, on doit se débarrasser de l'ego. Ce avec quoi je ne suis pas du tout d'accord. Parce que l'ego, c'est ce qui fait que tu es, que tu existes et que tu es qui tu es. Par contre, ce qu'il faut débarrasser, c'est de la mauvaise partie de l'ego. C'est-à-dire que dans toute chose, il y a du bon et du mauvais. Et heureusement, finalement, sinon on n'avancerait pas s'il n'y avait que du mauvais ou que du bon. Enfin, voilà, on serait en stagnation. Là, dans toute chose, il y a de l'ombre, il y a de la lumière, il y a du bien, il y a du mauvais, etc. Et dans ton ego, c'est pareil. Donc, il y a une bonne partie de toi qui est l'ego qui va être ton intuition, ton instinct, qui va être la définition de qui tu es en tant que personne. Et puis, il y a l'autre partie de l'ego qui n'est pas très bien qui est celle où en fait, tu vas te mettre contre les autres. Tu vois ? Mais pas parce que c'est juste, mais parce que en fait, tu te sens justement persécuté ou tu vas te sentir envahi par quelqu'un et donc, tu vas repousser des choses. J'avais noté un exemple là-dessus parce qu'en fait, j'y réfléchissais hier pendant que j'étais en train de conduire et c'était très, très drôle. C'est-à-dire que moi, là-bas, je suis quelqu'un d'hyper impulsif, je peux partir dans les tours très vite et tout, machin, etc. Je ne supportais pas qu'on essaye de marcher dessus. Enfin, j'avais des trucs comme ça, ça a duré très, très longtemps et en fait, hier, je me suis rendu compte que j'étais en train de conduire et en fait, en face de moi, sur la voie opposée, il y avait une voiture arrêtée en warning et moi, j'arrivais donc à contre-sens normal sur ma voie et là, il y a un mec qui arrive en face en camion, si tu veux, qui me fait une chaise de fort et qui passe. Genre en gros, arrête-toi, tu vois ? Et lui, il passe alors qu'en fait, c'est moi qui suis prioritaire, je suis sur ma voie et il y a quelques mois de ça, si je suis honnête avec moi, il y a quelques mois de ça, je vais dire quelques années de l'heure, il y a quelques mois encore mais franchement, je l'aurais insulté de tous les mois, je l'aurais engueulé, je serais partie en brille, enfin voilà, limite, je n'aurais pas fait une course poursuite mais limite, voilà, je l'aurais bien klaxonné et ça serait parti vraiment très mauvais, tu vois ? Et là, en fait, ça m'a fait rire, tu sais, j'ai freiné ça, je me suis dit mais ils se font pour qui ? Tu vois ? Mais j'ai trouvé ça drôle parce qu'en fait, je vais continuer à jouer à celui qui a la plus grosse, tu vois, et à pousser, on va se retrouver nez à nez et on fait quoi ? Ça va avancer à quoi ? Ça va servir à quoi ? Et donc, je me suis juste arrêtée, je l'ai laissée passer et puis c'est pas grave, tu vois ? Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Contrairement aux autres fois, eh bien derrière, je n'étais pas énervée, derrière, je n'étais pas, j'avais une impression de colère énorme, ah bon ça c'est sans cesse, quelque chose d'un prochain comme j'aurais pu le faire avant, tu vois ? Et du coup, c'est à toi aussi que tu fais du bien en changeant ta vision de ton mode d'observation. Si tu continues à te dire oui, l'autre, j'aurais dû passer, j'étais prioritaire. Oui, j'étais prioritaire, d'accord ? Ok. Ça aurait servait à quoi que je pousse le vis jusqu'au bout pour le faire chier parce que j'étais prioritaire ? Tu vois, là c'était mon égo, c'était ma partie à moi qui dit mais t'aimes pas qu'on te marche dessus, tu vois ? C'est très con, tu vois ? Parce que le gars, je ne suis même pas sûre qu'il avant, il ne marchait dessus, il en avait en a fait tout ce qu'il voulait lui, c'était peut-être rentré plus chez lui ou t'en sais rien, tu vois ? Et en fait, c'est toi qui te montes tes histoires dans ta tête et toi, tes problèmes avec toi-même que tu dois régler avec toi-même et c'est tout. Alors, tu te dis réfléchir quand on dit un peu chaud. Ah, mais complètement sauf que j'ai un peu de mal à faire l'un sans l'autre. Je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, tu vois, du coup, ça m'a donné un bon exemple pour aujourd'hui pour que c'est pareil, votre ego, en fait, vous êtes dans des fausses croyances. Tu vois, si tu penses qu'on ne doit pas te marcher dessus, en fait, c'est parce que toi, tu as peur qu'on t'en marche dessus et tu as peur qu'on t'écrase. Mais en fait, si tu es honnête avec toi-même et que tu es en accord avec toi-même, moi, je sais qu'aujourd'hui, je n'ai plus de toute peur qu'on marche dessus, je n'ai plus de toute peur qu'on m'écrase parce que finalement, il n'y a rien à écraser. Tu vois ? Si la personne, ça lui fait plaisir de croire qu'elle veut m'écraser mais qu'elle s'amuse toute seule. Moi, je n'ai plus envie de jouer dans le jeu des personnes si ça doit me faire du mal. Je ne rentre que dans le jeu. Moi, j'apprends où je suis en expansion, en élévation, etc. Si la personne, en fait, elle m'a devoir apprendre quelque chose de positif pour moi, sans part du négatif, tu vois ? Mais si ça doit être du positif pour moi derrière, je vais y aller. Maintenant, si c'est juste des enjeux d'ego et on joue au corps ou à celui qui a la plus grosse, c'est fini. Tu vois, j'ai passé, j'allais dire l'âge mais pas forcément parce que ce n'est pas une histoire d'âge physique ou je ne sais pas, tu vois. Mais voilà, j'ai dépassé ça. C'est-à-dire que je suis allée beaucoup plus loin de l'âge parce que je sais que maintenant, ça ne sert à rien et que je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Aurore, tu dis égo, oui, mais pas l'égoisme. Non, alors c'est encore une fois, tu vois, c'est ton égo, c'est toi. Ça représente qui tu es, tu vois. L'égoïsme, en fait, c'est l'égoïste qui va être constamment tout faire tourner autour de lui, tu vois. C'est quelqu'un qui ne fera que pour lui, tu vois. Comme l'égo-centrisme, c'est quelqu'un qui ne fera tourner que au plus, tu vois. C'est ça. Mais il faut quand même avoir conscience que par moment, par moment, parce que sinon, tu ne peux pas te libérer aussi de toutes ces choses-là, te recentrer sur toi, ce n'est pas être égo-centré ou égoïste. Te recentrer sur toi, c'est accepter de regarder ouvertement et objectivement la personne que tu es pour pouvoir te reconstruire, pour pouvoir ensuite être au pied face au monde et face à la communauté et aux gens qui t'entourent. Mais si tu continues, en fait, comment dire, j'ai un exemple qui me vient en tête, donc je vais vous le dire comme ça, ce sera peut-être plus par an. Tu vois, quand tu as des fruits dans un panier, qu'il y en a un qui est pourri, il va venir pourri tous les autres. Tu vois ? Et c'est ça un peu se dire, se recentrer sur toi, c'est à partir du moment où tu commences à pourrir, en fait, si tu entends, mais quand je dis pourrir, c'est par exemple à être malheureux, à avoir plein d'émotions négatives, à être un peu malade, etc. Si tu ne te guéris pas, d'accord, tu vas finir par pourrir et donc par contaminer tout ce qu'il y a autour de toi. OK ? Maintenant, si quand tu commences à être malade, quand tu commences à tes émotions négatives, quand tu commences à être pris par des choses qui commencent à te faire pourrir, entre guillemets, et que tu dis OK, je me recentre et je me guéris et que tu redeviennes hyper épanou, hyper épanou, heureux, etc., que tu es dans des émotions positives et forcément, dans la manière que tu vas les propager autour de toi. Tu vois ? Mais si tu ne passes pas par cette phase de recentrement, tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas guérir, tu ne pourras pas ensuite repartager ces choses positives aux autres. Arthur, tu me dis de manière logique, c'est facile, mais lorsque tes émotions te guident, c'est plus difficile de faire des choses à l'instant T. Oui, tout à fait. Et je vais y revenir un peu après, effectivement. Mais c'est tout à fait ça. Mais après, il y a des manières petit à petit aussi d'arriver à se décentrer des choses pour pouvoir regarder différemment. Sur l'instant T, tu es obligé de les vivre pour tes émotions qu'il faut les vivre. Mais une fois que ça vécute ton émotion, tu dis, ça y est, c'est bon, j'ai bien compris, j'ai bien machin, etc. Il y a un truc qui ne va pas, hop, je me descente et je regarde la scène, je regarde l'histoire, je regarde la situation comme si ce n'était pas moi. Tu vois, par exemple, tu peux te dire que c'est un ami à toi qui le vit ou que c'est quelqu'un que tu connais. Et qu'est-ce que tu lui dirais, toi, à cette personne-là si c'était elle qui le vivait ? Tu vois ? Essayez de trouver comme ça des trucs qui te permettent de te décentrer et de pouvoir avoir un regard beaucoup plus objectif. Donc, je parlais donc des croyances du rapport à l'ego à l'autre mais aussi le rapport aux autres. Et là aussi, il y a des choses qui m'énervent, mais franchement, mais ça m'horripile, c'est toutes ces fausses croyances qu'on a par rapport aux autres qui vont amener du racisme, qui vont amener de l'homobie, qui vont amener plein de choses comme ça négatives sur des populations en faisant des généralités qui ne sont pas vraies. Tu vois ? Moi, ça m'a vraiment énervée il n'y a pas longtemps encore j'en parlais avec des amis. Je ne sais pas si vous avez vu sur Facebook des panneaux passés qui disaient les musulmans ils vont toucher la prime de Noël, tu vois, et les handicapés pas. Alors déjà, dedans, il est où le rapport entre les musulmans et les handicapés ? D'accord ? Les musulmans, je rappelle, c'est une religion, ça n'a rien à voir. Je suis sûre qu'il y a sûrement des musulmans qui sont aussi handicapés, en vrai. Voilà. Et qu'en fait, on est là sur des choses qui sont liées à des conditions de ressources, des conditions de revenus. D'accord ? Et qu'effectivement, les personnes handicapées, donc ce n'est pas toutes les personnes handicapées, c'est ça, qui sont reconnues et qui perçoivent l'allocation adulte handicapée, n'ont pas le droit à la prime de Noël parce qu'ils ont des ressources qui sont trop élevées. Ok ? Sauf que dans ceux qui ont des ressources moins élevées et qui ont droit à la prime de Noël, il n'y a pas des musulmans, je suis désolée, il y a plein de gens. D'accord ? Et on ne peut pas dire qu'il n'y a que les musulmans qui touchent la prime de Noël, ce n'est pas vrai. Vu que c'est des conditions de ressources, à partir du moment où ils gagnent moins d'une connerie parce que mes sources elles remontent un peu, c'est un petit moment que je n'ai plus travaillé avec la carte. Et je crois qu'à partir du moment, tu prends moins de 500 euros par mois, tu as droit à la prime de Noël. Et effectivement, les musulmans sont handicapés, s'ils ne finissent pas aujourd'hui, elles sont à peu près à 900 euros. Tu vois ? Et donc, comment ça ? On va balancer sur Facebook un truc haineux comme ça pour faire monter que du reste ? C'est ça finalement. D'accord ? De dire, oh là là, les musulmans, les méchants musulmans, ils vont avoir la prime de Noël alors que les anti-handicapés ne l'ont pas. C'est ça aussi. C'est mettre en place des fausses croyances et augmenter encore plus le racisme. Et ça, ça m'énerve, ça m'horripine. Il y a un moment donné, il faut arrêter avec ces conneries-là. Alors, tu nous dis « Faites spectateurs de soi-même ». Oui. On nous montre les uns contre les autres. Les gens sont jaloux les uns des autres. Nous disons en fait. Sauf que, encore une fois, on est dans des questions d'égo au départ qui se transforment après des gens qui ont des mêmes problématiques qu'ils sont groupées, vont créer des groupes de racistes, vont créer des groupes de record, etc. Blablabla, plein de trucs comme ça. Tu vois, c'est les premiers qui me viennent en tête mais on n'est pas là pour parler de ça au départ. Donc, voilà, je n'ai pas non plus d'exhaustible. Mais voilà, c'est parce qu'au départ, ils ont un problème d'égo, tu vois, de base. Combien de fois, j'ai vu des gens critiquer par exemple les musulmans et dire « Ouais, ils ont droit aux vacances de se payer par exemple, etc. » Et eux-mêmes, l'année d'année d'après, en profiter également. Tu vois, d'où tu peux critiquer quelque chose que toi aussi, tu vas faire. Mais parce que l'année où ils ont critiqué, eux, ils n'y avaient pas le droit de se faire ça. C'est pas cool. Tu vois, c'est ça aussi. C'est de la jalousie, c'est des histoires de gens qui ne sont pas heureux dans ce qu'ils sont, qui ne sont pas acteurs de leur vie et qui du coup, en étant acteurs de leur vie, reprochent à d'autres de faire des choses et en fait, en vrai, c'est très cool. Arthur, tu nous dis trop de généralité, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et ça tue toutes ces généralités, tous ces amalgames, ça tue les relations des gens et des autres et ça empêche finalement que des choses très positives se passent dans le monde et qu'on continue à être dans des élans négatifs, de guerre, etc., de violences et qui empêchent un peu cette élévation encore du monde. Donc, voilà, donc après, la dernière fausse croyance, il en existe plein, évidemment, mais la dernière que j'avais notée, c'était le rapport à certaines valeurs comme la gentillesse, tu vois, ce côté où on va te dire que tu es gentil parce que trop bon, trop con. On l'a tous entendu, voire on l'a tous dit, en vrai, tu vois. Mais ça aussi, c'est une fausse croyance, tu vois, parce que pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu es trop gentil, à chaque fois, tu vas te faire bouffer. Donc, ça veut dire que tu ne dois pas être trop gentil, d'accord, mais si c'est partie de toi d'être trop gentil, ça veut dire que tu es con, tu vois. Tu n'en peux pas les mots aussi dans ces schémas de réflexion. On revient sur l'ego, finalement, parce qu'en vrai, moi, je suis quelqu'un de super gentil, je donne beaucoup, j'en ai un à vous, j'attends rien d'un retour, mais vraiment, parce que j'ai compris que ça ne sert à rien d'attendre à rien et qu'en même temps, ça fait partie de ma personnalité d'être gentille et que si je ne le fais pas d'être gentille, c'est moi qui ne me sens pas bien, tu vois. Donc, autant être gentille et rien d'attendre à un retour et que ça se passe bien pour moi et que je suis moi-même, tu vois. C'est tout, c'est comme ça. Maintenant, si je restais sur le truc que butée web est trop bon, trop quoi, et bien du coup, ça veut dire que je ne mettrais pas en place ce que je mets en place, je ne serais pas gentille avec les gens et que du coup, moi, je ne serais pas heureuse parce que du coup, je n'assumerais pas ce pourquoi je suis là non plus, tu vois, en vrai. Artur, tu dis moi, je suis gentille, ma maman me l'a toujours dit. Ouais, moi aussi, tu vois, en tant que maman, je l'ai dit tout au temps mon fils et c'est vrai et mon fils aussi est très gentil, tu vois. Mais c'est important de savoir accepter qu'on est gentil et que ça ne veut pas dire qu'en fait, voilà. En fait, il y a une différence entre être trop bon, trop con dans le sens où tu vas faire des choses en attendant quelque chose en retour parce que là, effectivement, si tu attends quelque chose, en retour, très certainement que tu ne l'auras pas et très certainement que ça va te rendre malheureux ou que ça va dégager en fait des émotions négatives. Maintenant, si tu es gentil de base et que tu n'as pas rien en retour, je veux dire, il n'y a pas de... Tu vois, tu donneras ce que tu es, tu donneras des choses, tu mettraes en place des choses, etc. Tu seras super gentil et ça ne t'apportera que du bonheur parce que tu seras en accord avec toi-même, tu vois. Mais il ne faut rien d'entendre en retour. Le trop con, c'est quand tu es gentil et du coup, ce n'est pas vraiment gentil parce que c'est un peu hypocrite. D'un côté, je suis gentil parce que j'espère quelque chose de toi. Tu vois, il y a quelque chose d'un peu calculé. Ok, ok. Donc voilà, comme je vous disais, après des fausses croyances, il en existe plein d'autres. Ok ? Il faut que vous regardiez un petit peu toutes ces fausses croyances qui vous empêchent d'avancer dans vos vies, qui vous bloquent. Je vous en ai sorti quelques-unes, ce n'est pas exhaustif, etc. Mais si vous regardez un petit peu ce qui vous empêche d'avancer, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous fait du mal, etc. Là, j'avais posé quelques questions. Pourquoi ces fausses croyances t'empêchent d'avancer dans ta vie ? J'adore quand tu prends des meufs et toi, je crois que tu m'en rires. Voilà, pourquoi ces fausses croyances t'empêchent d'avancer ? Elles t'empêchent d'avancer parce que très souvent, elles sont communes dans un très grand nombre de personnes. Donc, tu te sens un peu à part à partir du moment où tu te dis que tu n'es pas en accord avec ces fausses croyances-là. En vrai, il y a un côté un peu comme ça de se dire, mince, est-ce que j'ai vraiment raison ? Puisque je suis seule à penser ça, est-ce que c'est moi qui ai raison ou est-ce que c'est les autres qui ont raison ? Parce que très souvent, on te dit ça aussi, mais sers-toi de l'expérience des autres pour avancer. Oui, mais parfois, l'expérience des autres, ils n'ont pas vécu ce que toi, tu as vécu avant. Ils ne sont pas comme toi, tu l'as vécu aussi et du coup, forcément, ils n'ont pas tes émotions, ils n'ont pas ton parcours, ils n'ont pas ton vécu, donc ils ne peuvent pas être comme toi. Ils ne peuvent pas avoir le même résultat sur une même expérience que toi, tu l'auras. Donc, ce n'est pas grave si en fait, toi, tu sors du groupe, mais ce n'est toujours pas facile de le faire. Les fausses croyances aussi t'empêchent d'avancer parce que tu les as mis comme étant des vérités vraies et que tu ne les remets pas en question parce que du coup, ça a été instauré depuis très longtemps, depuis des milliers d'années pour certaines, depuis des centaines d'années, depuis, je ne sais pas, plusieurs générations dans ta famille, etc. Et que du coup, tu ne les remarques pas comme étant des fausses croyances, tu les remarques, tu les vois comme étant des vérités vraies. Et tant que tu ne les remets pas en question, tu ne pourras pas avancer non plus. Qu'est-ce qui peut bloquer aussi dans les fausses croyances ? C'est justement le fait que quand tu commences à les remettre en question, il y a des peurs qui vont émerger. La peur du regard des autres, la peur de t'affirmer face aux autres, la peur de dire ce que tu penses réellement sans savoir ce que ça va donner derrière ou comment ça va être reçu, etc. La peur de l'inconnu parce qu'à partir du moment où tu admets finalement que c'est une fausse croyance et que tu remets donc ta vie en parallèle et que tu te dis il va falloir que j'en chasse ça, ça et ça parce que finalement c'est plus comme ça que moi je le vois, tu ne sais pas ce que tu as parce que tu ne l'auras pas testé avant. Donc, il y a cette peur aussi un peu de l'inconnu qui va bloquer. Mais dès que tu as dépassé tout ça, tu verras que finalement tu as éjecté beaucoup des fausses croyances que tu as, tu vas pouvoir avancer plus tranquillement sur ton parcours et au fur et à mesure tu vas continuer d'en enlever une partie une par là parce que tu vas tranquillement là aussi c'était une fausse croyance finalement ça va te permettre d'avancer de plus en plus vers ton parcours de vie. Alors, je suis en train de regarder l'heure il faut que je le relève un petit peu quand même parce que j'ai mon fils allé chercher parce qu'il finit plus tôt à cause des grèves. Voilà, ce qui est important aussi dans les fausses croyances c'est qu'il faut vraiment que tu regardes qui tu es toi, ce que tu veux et où tu veux aller et qu'est-ce qu'il te faudrait pour être heureux. Et du coup, on va arriver à ce qu'on parlait tout à l'heure donc aux émotions négatives parce que justement ton échange de l'autre jour avec Arthur est très intéressant j'ai trouvé très intéressant et dans le sens où en fait quand j'ai marqué s'affranchir du négativisme je n'avais pas pensé qu'on pouvait s'affranchir des émotions négatives mais finalement c'est ça aussi tu vois et donc s'affranchir du négativisme de la façon dont je le vois ce n'est pas s'affranchir des émotions négatives parce qu'effectivement on n'a pas d'émotions négatives pour avancer dans sa vie on ne peut pas avancer si on n'a pas d'émotions négatives nos émotions c'est un indicateur de qui on est de ce qui va de ce qui ne va pas de si on se sent bien ou pas dans cet endroit-là dans cette situation donc si tu n'as plus d'émotions négatives ou si tu ne veux plus les voir ou que tu les rejettes et que tu les mets de côté tu ne seras pas dans une vision réelle de ce qui se passe donc il faut les prendre ces émotions négatives parce que c'est elles aussi qui nous permettent de dire bon mais là tu es au bon endroit ou pas là tu es dans la bonne situation ou pas là tu es avec la bonne personne ou pas etc là tu penses la bonne chose tu es dans une bonne vision des choses tu es dans une bonne idée de ta vie tu envisages bien ton futur etc voilà si tu enlèves complètement tes émotions négatives tu ne vas pas pouvoir avancer correctement dans ta vie ça c'est sûr ce qu'il faut par contre quand je dis s'affranchir du négativisme c'est s'affranchir de toutes ces pensées négatives qui sont exceptionnelles obsessionnelles c'est-à-dire tu vois celle où quand tu te dis ah je suis trop nul j'y arriverai jamais moi je suis incapable de faire ça je suis moche je ne suis pas intelligent tous ces trucs là tu vois qui te font du mal en plus quand tu le dis et bien en fait c'est pareil ce sont des fausses croyances tu vois donc il faut que tu puisses les éjecter en fait et les sortir de ta tête et tout ça ça se travaille ok je vais pas trop digresser non plus tant que tu les alimentes en fait ces choses négatives que tu dis sur toi ça va continuer en fait à développer de plus en plus d'émotions négatives effectivement à l'intérieur de toi ils te rendent encore plus malheureux encore plus mal te mettent en bad etc alors que si au départ tu revois les choses différemment tu acceptes de te forcer parce que c'est ça au départ c'est vraiment se forcer c'est conditionner son cerveau voilà reconditionner tu vois tu as marqué à toute fausse croyance et conditionnement mais c'est complètement ça et donc ce que tu peux faire c'est reconditionner ton cerveau parce que tu es acteur de ta vie tu es acteur de qui tu es et que tu vas aller vers qui tu es vraiment et pas ce qu'on veut que tu sois tu vois et donc là tu reconditionnes ton cerveau et à chaque fois que tu penses quelque chose de négatif de toi ou d'une situation qui t'en trouve et qui te fait du mal tu vois c'est retourner ta phrase en positif et le faire à chaque fois et t'obliger à le faire et puis tu vas t'obliger à le faire et puis tu verras que tu vas créer de nouveaux mécanismes de pensée et de réflexion en fait tout ça c'est très neuronal je ne suis pas je ne suis pas très spécialisée dans le truc du cerveau mais en fait à partir du moment où tu commences à créer de nouvelles connexions dans ton cerveau plus tu vas utiliser ces nouvelles connexions et plus tu arrêteras d'utiliser les anciennes tu vois donc pour l'instant tu vas te forcer à créer des connexions d'autres connexions qui vont être j'arrive plus à parler excusez-moi je bois un peu parce que j'ai la gorge qui me fait plus tu vas te forcer à créer des connexions positives dans ton cerveau et plus ta pensée prendra ces chemins-là régulièrement et plus ça devra devenir automatique tu vois et c'est hyper important de faire ce travail-là même si au départ ça paraît un peu comment dire ça paraît un peu bizarre de te forcer à dire des choses que tu penses pas mais c'est pas grave moi je vais vous dire franchement je pensais tellement que j'étais moche avant qu'à un moment donné il y a 3 ans de ça à peu près je me forçais à me regarder dans la glace et me dire t'es belle t'es belle t'es belle et bien je vous jure que maintenant je le pense ça m'a pas pris 3 ans pour le penser en vrai tu vois mais maintenant je le pense que je suis belle et je m'en fous si les autres me trouvent moche tu vois mais moi je pense que je suis belle et ça me fait plaisir et je me sens bien tu vois et c'est ça le plus important dans la plupart du temps les gens qui te font des réflexions négatives sont en arrière avec toi moi aujourd'hui où je suis en accord à peu près avec moi je dis à peu près parce qu'on est jamais à 100% parce que tu continues à travailler sur toi et que tu avances tu vois moi je vois plein de gens dans la rue je me dis ah là là je sais pas qu'est-ce qu'elle est belle cette femme ou qu'est-ce qu'il est beau cet homme et puis voilà tu vois il n'y a pas de je vais pas me dire ah là là qu'est-ce qu'il est moche alors qu'en fait les gens qui ont des problèmes avec toi ils vont dire ah là là qu'est-ce qu'elle est moche c'est là tu vois ils vont regarder toujours les côtés négatifs ou les côtés qui font du mal tu vois qui t'apportent des émotions négatives ils ne verront jamais des choses positives et c'est ça c'est te forcer en commençant voilà à te dire des choses très positives tu vas retravailler ton cerveau différemment recréer des connexions neuronales différentes et tu vas te permettre de te sentir beaucoup mieux finalement avec tes émotions Arthur tu nous dis Henri Laborit pour les connexions neuronales ok je prends parce que je ne connais pas du tout cet auteur Aurore tu me dis c'est pas très facile à faire ouais mais comme dit Arthur derrière c'est exactement ça on a l'impression de se forcer au début mais ça devient naturel c'est à dire que plus tu vas te forcer à le faire mais vraiment moi des fois j'ai l'impression d'être ridicule devant mon miroir tu vois je me disais oh là là t'es trop belle comme ça tu vois je ressemblais à rien et tout c'était horrible et plus je me forçais à faire et même maintenant des fois je me lève et je me dis mais je suis vachement jolie parce que là tu vois c'est pas grave tu t'en fous mais plus tu vas plus tu vas le faire et plus tu vas te rendre compte que finalement ça va apaiser tes choses dans tes émotions ça va apaiser tes choses et tu vas être vachement plus ouverte et réceptive au positif et voilà et parce qu'on m'a fait une réflexion il n'y a pas longtemps donc je le dis c'est pas possible pour les hypersensibles c'est à dire que moi je suis hypersensible donc je sais ce que c'est que d'être hypersensible de ne pas gérer ses émotions de sentir les émotions des autres d'être dans quelque chose d'être très émotionnel je le sais je le connais mon fils est pareil en plus enfin voilà c'est quelque chose que je vois au quotidien mais c'est possible de la même manière en fait on peut se déconnecter de nos émotions même en tant qu'hypersensibles on peut se forcer à se dire ou tu te forces à vivre tes émotions de manière soudaine et à te et à te faire détruire par tes émotions et à et c'est ton choix ou tu peux aussi te dire mais moi j'ai envie de vivre aussi des passions parce qu'on peut aussi c'est parce que t'es hypersensible que tu ne dis que des trucs dramatiques en fait d'accord il y a aussi de très très belles émotions de joie d'amour machin etc et bon ben je me repositionnais différemment ok bon là ça m'a fait du mal ça m'a fait vraiment mal bon qu'est-ce qui s'est passé je me détache de la situation je regarde comme si c'était pas qu'est-ce que j'aurais dit à la personne pour l'aider comment je peux voir ça différemment ok ah oui mais ça j'avais pas vu ça parce que j'étais tellement prise dans mes émotions que du coup j'ai pas vu non plus qu'à côté il y avait ça enfin voilà et finalement en fait ça te permet de dédramatiser les trucs et de retravailler tes émotions différemment oui mais je m'en doutais Arthur hypersensible aussi tu dis mais je sais que j'attire vu que je le suis je sais que j'attire aussi beaucoup autour de moi des personnes qui le sont tu vois c'est ça mais c'est pas parce que tu es hypersensible que tu que tu es que tu dois être malheureux toute ta vie tu vois je sais pas si t'as vu j'ai mis j'ai mis une liste de livres dans le enfin je dis grèce j'ai mis une liste de livres dans le groupe et on part souvent du livre de ça c'est Antio Fashan comme ça qui s'appelle trop intelligent pour être heureux etc tu vois et moi j'avais pas rien que le titre en fait il m'énerve un peu parce que ça veut dire quoi ça veut dire que j'allais être malheureuse toute ma vie parce que souvent l'hypersensibilité mais aussi avec des facultés intellectuelles un peu plus développées ou des choses comme ça parfois on est pas que hypersensible en vrai donc voilà et et du coup je trouvais pas ça juste pourquoi ? parce que j'étais plus intelligente que les autres parce que je ressentais les émotions plus que les autres parce que je voyais des choses différemment peut-être de manière plus globale plus objective ou plus autre que les autres j'allais être malheureuse toute ma vie tu vois c'est pas vrai et t'as d'autres auteurs qui ont écrit des livres beaucoup plus pratico-pratiques en fait qui te permettent aussi justement de travailler sur ton hypersensibilité qui sont pas mal et j'en ai mis deux dans le dans le dans la bibliographie que je vous ai mise sur le groupe donc je vais continuer rapidement parce qu'après il va falloir que je vous laisse voilà donc ouais c'est ce que je disais c'est que quand on parle de reconditionnement moi j'avais marqué rééduquer parce que je trouve ça je trouve ça très parlant en fait tu vois quand t'es malade ou quand t'as eu un grave accident etc et que tu vas faire de la rééducation derrière mais c'est un peu ça en fait finalement c'est comme si t'as vu jusqu'à présent c'était une grosse maladie entre guillemets je vais un peu loin dans ce que je suis en train de dire là quand même mais c'est comme si voilà tout c'est une chose malheureuse toutes ces post-croyances toutes ces émotions négatives tous ces trucs négatifs que tu te dis sans cesse que tu répètes sans cesse etc c'est un peu comme si t'es une maladie tu vois et donc là on te dit bah ok t'as envie de guérir tu vas guérir il va falloir te rééduquer mais pour que tu guérisses il faut que tu te rééduques tu vois là c'est ça tu vois c'est comme quand tu t'es cassé un monde où tu vas faire du kiné derrière et bien là tu rééduques ton cerveau tu rééduques ta façon de penser que tu rééduques tes neurones en fait pour aller sur des choses beaucoup plus positives alors une des choses et vous allez me dire ouais mais c'est facile à dire je le sais déjà il faut apprendre aussi à lâcher prise mais à lâcher prise pour de vrai d'accord c'est un concept qui est hyper abstrait le lâcher prise il m'a fallu des années pour comprendre ce que ça voulait dire ok le lâcher prise ça veut pas dire s'en foutre de tout ça veut pas dire comment dire qu'il n'y a pas d'émotion qu'il n'y a pas d' ressenti etc le lâcher prise ça veut dire ok je mets des choses en place parce que je vais être acteur de ma vie et je vais mettre ça en place et je ne me préoccupe pas du résultat c'est vraiment ça c'est à dire il se passera ce qui se passera derrière je ne suis pas responsable si le résultat n'est pas le bon parce qu'il y a toujours des choses qui vont se passer dans votre vie pour avancer pour qui vont venir d'ailleurs moi je suis dans l'énergie éthique aussi donc voilà il y a des choses qui vont être amenées par l'univers pour te faire vivre des choses différemment pour te faire grandir encore et encore donc tu n'es pas responsable totalement du résultat qui sera derrière et c'est ça lâcher prise ça veut dire ça ça veut dire tu lances des choses tu te donnes la possibilité d'être acteur de ta vie en prenant des décisions d'accord qui te font du bien des décisions qui sont en accord avec toi-même et de là on va se dégager d'autres choses tu vois mais si tu fais des choses en te disant je fais ça parce que je veux ça très souvent ça ne fonctionne pas parce que tu mets trop de trop d'énergie négative dessus parce que tu es dans la peur du manque parce que tu es dans la peur dans la peur d'abandon dans la peur du rejet tu vois genre je pense aux personnes qui sont dépendantes affectives parce que j'y étais aussi pendant un temps et c'est un trait aussi un peu des hypersensibles en vrai la dépendance affective si tu dis je fais ça pour garder cet amour tu vois ou je fais ça pour que la personne reste avec moi ça ne fonctionnera pas il faut le savoir il faut que tu fasses des choses pour toi et en accord avec toi et là ça fonctionne et du coup il faut que tu te détaches du résultat pour ça et ça il faut absolument travailler sur le lâcher prise c'est aussi accepter que et là c'est dur ce que je vais dire pour beaucoup je suis désolée ça a été dur pour moi mais c'est aussi accepter le fait que tu n'es pas le centre du monde alors quand je dis ça ce n'est pas péjoratif je ne vous parle pas d'égo-centrisme ou d'égoïsme je vous parle de très sûr vous avez aussi à mis et à qui l'idée que vous êtes là pour tout porter d'accord que si vous vous n'êtes pas là il y a tout qui s'écroule parce que comme on a vu que c'était souvent des personnes qui s'effortent etc beaucoup de gens se sont reposés sur vous mais en vrai des gens vont devoir reprendre leurs propres responsabilités on est tous responsables et c'est ça aussi c'est apprendre que chacun est responsable de qui il est de ce qu'il fait et que chacun a le droit aussi d'en être là où il en est d'accord c'est apprendre qu'on n'a pas tous le même niveau qu'on n'est pas tous au même niveau et qu'on ne peut pas tous comprendre la même chose et que justement comme je disais avec l'histoire de la voiture c'est à dire que je pense que j'avais une vie plus haute que la personne en face avec son camion et que du coup j'ai juste dit que je me suis dit il n'y a pas de raison à ce que je me prenne la tête sur cette histoire là moi j'ai d'autres choses à faire dans le cas c'est pas grave qu'est-ce que ça vient faire de négatif ou positif dans ma vie ça m'apporte strictement rien et ça n'aurait rien fait de positif si j'avais voulu montrer à cette personne là que j'étais prioritaire et que ça aurait tout gâché finalement et ça m'aurait énervé et ça aurait apporté quelque chose négative voilà Arthur tu me dis oui maladie tu as raison on a des fonctions cognitives dominantes et le sentiment introverti donne un centre du monde c'est un peu ça alors quand mon fils l'a très mal vécu il n'y a pas longtemps on lui a dit parce qu'il est ado donc voilà et on lui a dit il n'y a pas longtemps qu'il a été un peu mégalomane il me dit non mais moi je ne suis pas centre du monde parce que si je pensais que j'étais le centre du monde ça veut dire que tout le monde devrait tout faire pour moi alors que moi je n'ai pas l'impression que c'est moi qui dois faire tout pour tout le monde je lui dis mais c'est exactement si tu as l'impression que tu dois tout faire qui te dit que tu dois tout faire pour tout le monde tu vois c'est un peu te penser comme étant le centre du monde si tu penses que tu dois tout faire pour tout le monde les gens ils peuvent faire ils n'ont pas besoin de toi en vrai tu vois mais je l'ai vécu aussi moi pendant très longtemps je pensais que je devais tout faire pour tout le monde que je devais faire pour rendre tout le monde heureux et plein de choses comme ça et ça m'a bouffé une grosse partie et aujourd'hui je sais que moi je donne qui je suis je donne ce que je pense je suis là pour essayer de vous donner des exemples pour vous faire réfléchir sur des que peut-être au final vous n'aurez pas du tout la même réalité que moi et que votre réflexion vous mènera beaucoup plus loin que la mienne mais j'aurais ouvert enfin j'aurais fait ouvrir en fait des visions différentes je voudrais pousser à voir les choses différemment que celles qui sont là et qui sont de fausse paillance justement sur beaucoup de choses oui c'est différent pour chaque personne mais vraiment tout à fait et c'est ça qui est important respecter la différence de chacun et respecter là où on est chaque personne ok ok donc j'en étais où ouais donc pour finir voilà je vais vous dire quelque chose que je dis souvent et que je répète beaucoup mais qui est vraiment vraiment important que vous compreniez que vous que vraiment que vous comment dire que vous intégriez dans chacune de vos cellules parce que vous pouvez penser différemment de moi à tous les niveaux il n'y a pas de problème alors sur ce niveau là mais je vous en conjure comprenez-le intégrer-le vous êtes responsable de qui vous êtes et de ce que vous faites et vous n'êtes pas responsable des autres c'est votre manière à vous qui va faire que vous voyez la vie de manière positive ou négative que vous preniez vos émotions d'une façon ou d'une autre et c'est vous qui êtes responsable de la manière dont vous regardez le monde et dont vous regardez ce qui se passe en vous et autour de vous d'accord si vous n'êtes pas si vous ne prenez pas ça comme étant quelque chose d'une réalité vraie vous serez toujours comment dire empiété par les autres il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous dire que tu vois mal ou t'es nul ou c'est pas bien ou je ne suis pas d'accord tu te rends tu vois et si vous ne décidez pas d'être acteur de votre vie vraiment et que vous êtes responsable de votre devenir vous rejeterez toujours la faute sur les autres et que vous n'avancerez pas et c'est vraiment important qu'à tous les niveaux vous preniez vraiment conscience de ça que vous êtes acteur de votre vie et que vous êtes responsable de votre vie voilà à tous ces niveaux ok ça c'est vraiment hyper important pour moi comme message à transmettre donc c'est vous qui décidez c'est vous qui avez les cartes en main et même si parfois ça vous paraît compliqué ou que c'est dur ou que vous avez des acquis mécaniques qui ont du mal à bouger ne vous inquiétez pas à un moment donné ça va se faire il y aura des moments bien difficiles on en est je le reconnais je ne vais pas vous faire croire que c'est ce finger is onase à chaque fois c'est pas vrai d'accord et par contre une fois vous aurez passé ces moments là mais je peux vous dire que putain qu'est-ce que c'est fluide il y a des moments où il y a toujours des moments qui ne vont pas bien mais ces moments là ils sont vachement réduits dans le temps ça peut durer genre une journée au 2 max et encore je suis gentille des fois c'est juste quelques heures et hop et les nouveaux mécanismes que vous avez créés se remettent en route vous reprenez dessus et vous avancez à nouveau vous vous servez de ce qui a été pas bien de ce qui vous a fait mal en vous disant ah il faut que je travaille dessus donc voilà et hop et on avance et on avance et on avance et il y a plein de choses qui se décomptent dans votre vie du coup c'est juste magnifique mais c'est pas facile au départ donc je vous souhaite beaucoup de courage en vrai donc je pense que j'ai à faire un peu le tour de ce que je voulais vous dire si vous avez d'autres questions parce que là je vais devoir y aller si vous avez d'autres questions vous n'hésitez pas à les poser sur le groupe j'y répondrai alors peut-être que je voilà s'il y a d'autres questions ou d'autres choses je peux peut-être un petit live ou un petit comme ça vite fait pour y répondre pour que ce soit clair et en attendant je vous souhaite mais vraiment d'accédent de fin d'année parce que le prochain live donc ça sera en janvier donc je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année amusez-vous bien reposez-vous bien profitez-en aussi voilà parce que comme je ne sais pas si vous avez vu le petit live que j'avais fait sur les fêtes de Noël c'est quand même très important cette période-là de manière énergétique pour libérer tout ce qu'il y a plus de bête dans ta vie toutes tes émotions toutes les situations faire le tri de ce que tu ne veux plus pour l'année prochaine c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire c'est très important pour vous et enfin pour tout le monde pour moi aussi et du coup ça vous permettra aussi d'être plus léger pour démarrer l'année 2020 et engendrer de nouvelles choses encore plus positives dans vos vies bon et bien je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt